Bonjour, je suis Arnaud Decarvi, je suis entrepreneur bordelais, je possède une société qui s'appelle Mécacil, basée à Sestas, j'ai d'autres activités. Je suis un des membres fondateurs du club Scapulaire, et puis dernièrement, membre du club 1880. Alors, il faut remonter à un an et demi, lorsque King Street et Fortress énoncent le fait qu'ils veulent se retirer des juridins de Bordeaux, j'ai un ami qui m'a contacté, qui s'appelle Benjamin Gufflet, qui avait rencontré Bruno Fievet à l'époque, qui avait cette idée de club Scapulaire, et qui avait besoin de quelqu'un ancré au niveau territorial, au niveau de l'économie et de la politique, ce que je pense avoir comme compétence. Et voilà, ils m'ont exposé le projet, et j'ai tout de suite dit oui, parce que c'était une période charnière de notre club de cœur. Et voilà, on a monté très rapidement ce club Scapulaire, avec vocation d'être indépendant, d'une part, et de fédérer la communauté girondine derrière ce club, et d'arrêter avec ce fonds d'investissement qui était là depuis quelques années, et qui voyait que l'aspect financier n'est pas tout ce qui était autour. Moi, je suis né en région parisienne, mais je suis... J'ai été adopté dès un an et demi. Alors moi, je suis du Lot-et-Garonne, un an et demi, j'étais d'Agin, et puis je suis très vite remonté à Bordeaux, ma région d'adoption, on va dire. Et donc, dès mon plus jeune âge, à 4-5 ans, j'étais au stade Chaban, à l'Escure à l'époque, très rapidement. À l'origine, on n'a rien à voir avec les Girondins. Donc l'idée de départ, c'est un club d'entrepreneurs, à vocation de fédérer autour des Girondins, et d'avoir une entité assez vertueuse, en tout cas une action vertueuse autour des Girondins de Bordeaux. Après est venue l'idée de rentrer au capital. Donc on s'est dit, pourquoi pas ? Aujourd'hui, pourquoi pas, après les années King Street et Fortress, il nous semblait important qu'il y ait une entité locale, qu'il soit partie prenante dans les Girondins de Bordeaux. Bon, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Voilà. Et après, on a repris notre indépendance. Du moment où on ne rentrait pas au capital, on s'est dit, après on pouvait être au capital, on aurait été minoritaire, quoi qu'il arrive. Donc on pouvait être au capital et garder l'indépendance et de garder notre façon de penser, et de fédérer et d'avoir des actions locales, de réouvrir. En fait, le but d'origine, c'était de réouvrir ce club qui s'était fermé pendant des années au niveau local. Alors, à l'origine, c'est vrai que l'idée originelle était de Bruno Fievé, qui avait cette culture du logo, local, même si lui n'est pas local, mais en tout cas, voilà, l'idée intrasèque était de lui. Et après, il y avait cinq ou six prétendants à reprendre le club. Kiyo, Pascal Rigaud, et est arrivé au dernier moment Gérard Lopez. Et il faut savoir qu'on a rencontré tout le monde à l'origine. Voilà, on a rencontré pratiquement tout le monde. Il y a une ou deux personnes qu'on n'a pas rencontrées. Après, on a exposé notre projet à tout le monde. Et pratiquement tous ont dit, c'est une excellente idée, allez-y, banco. Et Gérard Lopez, dès les premières discussions, on l'a rencontré pendant le Covid, ce n'était pas évident, il est venu, on s'est vu une soirée avec Benjamin, et on lui a exposé le projet, il nous a dit, banco, allons-y les gars, moi j'adore, je ne suis pas d'ici, j'ai pas mal de sociétés. D'avoir des partenaires locaux qui connaissent bien le microcosme économique, politique, local, moi ça me va tout à fait. Et on est parti comme ça. Il a remporté le deal, la banque Rothschild, qui était missionnée pour chercher le meilleur des repreneurs. Et voilà, on est parti avec Gérard, avec cette idée au départ de rentrer au capital, ça ne s'est pas fait. Et puis, depuis un an et demi, on collabore, on a une mission aujourd'hui qui est clairement écrite par contrat avec les Girondins. Cette mission, c'est laquelle ? Alors, il y a plusieurs ordres de missions. Il y a aujourd'hui, alors sans rentrer, il y a une partie qui n'est pas forcément publique, donc voilà, qui restera entre nous. Après, il y a des missions plus publiques qui étaient de regarder un petit peu comment on pouvait désenclaver le stade, et qui étaient en support, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui gèrent très très bien ces domaines-là au Girondin, c'était d'être en support à ces personnes-là, parce que chacun au club scapulaire, on est une petite centaine d'entrepreneurs, avec des accointances particulières, des connaissances. Moi, j'ai fait pas mal de politiques sur Bordeaux, j'ai aidé à remettre le club au niveau des politiques, et notamment le stade aujourd'hui, c'est un point qui est important. Il est un peu enclavé, il y a des améliorations à faire sur la fanzone, voilà, donc à notre petit niveau, on essaye d'améliorer tout ça. Le club scapulaire, c'est aujourd'hui un club indépendant. On est là, on n'est pas rentré au capital, donc on a repris notre indépendance avec un courant de pensée indépendant, et s'il y a quelque chose à dire qui pourrait être contraire à la direction, on osera le dire, et on le dira de manière formelle. Après, ils en tiendront en rigueur ou pas, c'est comme ça. Après, il y a eu l'opportunité, et c'est le club 1881 qui a été fondé là dernièrement, dont je fais partie, donc moi je suis aujourd'hui le seul à avoir la double casquette, et c'est plutôt reconnaître, au contraire, de la part des Girondins de Bordeaux, l'efficacité du club scapulaire en y intégrant un de ses membres. Voilà, alors le club 1881, il est interne aux Girondins de Bordeaux, voilà, on est en support aussi des Girondins avec des missions peu différentes, et il faut savoir qu'il est restreint ce club 1880, on est une dizaine de membres avec d'anciens sportifs, des personnes politiques, des personnes de l'économie bordelaise, et pour certains sujets, on aura besoin du club scapulaire en support, voilà, c'est complémentaire. Donc à aucun moment ça fait doublon ? Non, à aucun moment, aucun moment, voilà. Et moi j'ai la double casquette, et aujourd'hui, ben voilà, on gère, il y a aujourd'hui des sujets où le club scapulaire sera en support de certaines actions du club 1880. Alors la question, pour être très sincère, la question s'est posée de savoir est-ce que je prenais, voilà, est-ce que je sortais du club scapulaire ? Bon, moi c'est mon ADN, je suis arrivé entre guillemets proche des Girondins grâce au club scapulaire. Pour moi, en tout cas, il n'était pas question de changer. Après, si ça avait posé un problème aux autres membres du club scapulaire, je me serais retiré. On s'est posé la question, on a délibéré, on a trouvé que c'était plutôt positif, cette double casquette. Alors après, il y aura peut-être des sujets sur lesquels je me retirerai ou je ne pourrai pas forcément, mais je sais que d'autres derrière du club scapulaire le feront à ma place. Nous, le club scapulaire, alors côté club scapulaire, tout sera public, on n'a rien à cacher, donc toutes nos actions pourront le dire. On pourra rendre public, bien évidemment. Après, au sein du club 1881, ça c'est aux Girondins de voir comment ils voudront qu'on communique les actions, mais il y a déjà des groupes de travail qui se sont formés, il y en a 7 ou 8, je crois, avec des petits groupes de 3-4 personnes. Alors moi, je participe à 3-4 groupes de travail au sein du club 1881. Ça, je pense que les Girondins rendront public les actions. En tout cas, c'est concret, on travaille beaucoup. Pour ceux qui pensent que c'est un club qui s'est monté comme ça, un petit peu fantomatique pour acheter la paix par Gérard Loupet, c'est pas du tout ça. On travaille vraiment de manière très régulière, que ce soit en visio ou en physique, sur des sujets qui sont bien déterminés. Je pense que les résultats seront rendus publics. Et après, au sein du club scapulaire, oui, sans aucun problème, on fera des communiqués réguliers sur les avancées, des choses qui avancent concrètement, positivement ou pas, de toute manière. Alors, douter, non. L'évolution, elle est flagrante. Moi, je trouve que, déjà, l'intercésion entre... Bon, on sait tous ce qui s'est passé cet été, ça a été compliqué. D'ailleurs, le club scapulaire a été très présent cet été. Moi, personnellement, je me suis déplacé. J'ai rencontré la vice-présidente du Sénat. On savait que le volet politique allait être important. Donc, au club scapulaire, on a géré, avec nos moyens, bien évidemment, cette partie-là. On a mis en place... On a fait intervenir toutes les personnes politiques locales, que ce soit le maire, le président de la métropole, l'ancien maire. Voilà, lors de la marche en juillet, le 9 juillet, on était présents. C'était un beau tableau, que tout le monde soit réuni. Donc, ça, c'est une période qui n'a été pas facile. Et je pense qu'on l'a plutôt bien gérée, aux côtés de Gérard Lopez, qui, lui, gérait de manière assez extraordinaire, le côté financier. Voilà, réduction de la dette. Il s'est séparé, quand même, d'une vingtaine de joueurs, ce qui a été, quand même, assez extraordinaire cet été. Voilà. Donc, douter, non. Après, l'évolution, ben oui, on le voit. Moi, je... On est proche du club, des gens en interne. Donc, il y a un PSE qui n'est pas encore tout à fait terminé, qui est hyper difficile à vivre. Ça, pour les gens en interne, c'est quand même quelque chose de fort. Donc, il y a ce passage-là, qui est un passage obligé, malheureusement, dans l'état actuel du club. Et après, il y a plein de notes positives. Voilà. Le fait que des éléments, entre guillemets, indésirables au côté joueur ne sont plus là. On voit que les jeunes ont eu leur place sur le côté sportif dans l'équipe. Et quelle place, hein. En tout cas, ils réalisent, jusqu'à présent, une première partie de saison assez extraordinaire. Donc, des éléments indésirables qui ne sont plus là. L'aspect financier qui a été réglé. On est resté en Ligue 2. Il y a plein de points positifs, voilà, qui ont été gérés par Gérard, par Thomas Jacquemier, par Anne-Marc Lopez au niveau sportif. Donc, pour résumer, douter, non. Je n'ai jamais douté. Après, il faut le temps que tout se mette en place. Et moi, je trouve qu'on est, voilà, on est dans une dynamique hyper positive pour le club, que ce soit sportivement, financièrement, et tout ce qui tourne autour du club. Le club, c'est en fait réouvert aux partenaires. On voit que le club gagne des partenaires tous les mois. Voilà, donc, non, non, moi, je suis plutôt positif pour l'avenir. Il faut raison garder. Aujourd'hui, on est deuxième. Le côté sportif est le plus important, quelque part, voilà. Donc, tout ce qui tourne autour, on essaye de le mettre en place. Nous, on est là pour aider le club à mettre tout ça en place. Le côté sportif, c'est Anne-Marc, Gérard qui le gère. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il le gère plutôt bien. Sortir du marasme, je ne sais pas. Il faut être, on le voit, on perd un match. On passe en zone orange, pas rouge, mais en zone orange. Donc, rien n'est encore acté. Il faut être attentif. Il faut être attentif à tout. Nous, au club scapulaire, ou que ce soit au club scapulaire ou au club 1881, on est attentif à tout l'extrasportif pour que tout s'imbrille bien, en fait. Parce que le sportif est important, c'est plus important. Mais tout ce qui est autour a aussi, aujourd'hui, son importance dans le club. Oui, alors, surpris, oui et non. Moi, ce qui me surprend, c'est plutôt Saint-Étienne. C'est plutôt l'inverse. Alors qu'ils ont quand même gardé un socle de joueurs de Ligue 1. Bon, après, on n'est pas au courant de ce qui se passe à Saint-Étienne. Mais il y a forcément, avec les résultats qu'ils ont, il y a forcément quelque chose qui se passe. Ils ont un coach super, en plus, que je connais bien. Après, surpris du côté positif des Girondins. Non, parce que même l'année dernière, même en fin d'année, on était assez conscients qu'il y avait quand même des démarches prises par les dirigeants bordelais qui allaient dans le positif, qui étaient prises. Et donc, ils récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé toute l'année dernière. Il faut savoir que l'équipe dirigeante de l'année dernière, Gérard, est arrivée en fin d'année. Il a racheté le club vraiment dans les tout derniers moments du mercato, donc très peu de temps pour faire l'équipe. Ce n'était pas voué à l'échec. Et après, il reprend une équipe avec ce qu'on traîne depuis 3-4 ans. Donc, le résultat est, on ne va pas ressasser le passé. On est en Ligue 2 aujourd'hui. Il faut absolument remonter. C'est l'objectif numéro 1. Non, je ne suis pas du tout surpris de ce qui se passe. C'est vraiment le fruit d'un travail collectif qui a été fait tout au long de l'année dernière. Alors, c'est peut-être une question que je devrais poser à Gérard Lopez. Mais quand on voit certaines interventions sur les réseaux sociaux d'un membre du club scapulaire, Benjamin Hessel, pour ne pas le citer, qui est assez virulent de temps en temps, comment il le vit ? Il se dit, mais de quoi il se mêle ? Alors, Benjamin, il n'est pas au club scapulaire. Il est partenaire des Girondins. C'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a un franc parlé. Après, on n'est pas du tout d'accord, lui et moi, sur certains sujets. Il y a des sujets où on est forcément d'accord en tant que passionné des Girondins de Bordeaux. Mais non, Benjamin ne fait pas partie du club scapulaire. Après, les réactions de Gérard par rapport à ça, il est détaché. Benjamin n'est pas le seul. Il y en a plein qui critiquent. Il y en aura toujours. On peut être premier de première division. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui critiqueront. Après, il est détaché de ça. Je sais que Gérard, moi, je le connais bien. On se connaît, on se côtoie depuis un an et demi. On se parle de manière hebdomadaire sur le club, sur plein d'autres sujets parce que c'est quelqu'un de passionnant. Moi, je suis chef d'entreprise et je suis admiratif de sa réussite. Après, il est détaché. Il est très détaché de ça. Il sait où il va. Il sait les moyens qu'il met pour qu'on arrive aux objectifs. Et après, s'il y en a qui ne sont pas contents, il entend, il écoute. Mais il sait exactement où il va. Il sait exactement où il veut emmener le club. Il a toujours fait ce qu'il a dit. Donc, à partir de là, il déroule. Encore une fois, Gérard, aujourd'hui, Lopez, quand il est arrivé, un passage obligé et un minimum pour moi, c'est d'écouter les supporters, ceux qui sont là depuis des années, qui ont fait leur preuve. En plus, on a la chance à Bordeaux d'avoir des ultras juste exceptionnels avec des gens qui écoutent, qui ont leur conviction, qui savent où ils veulent aller, mais qui écoutent. Moi, je suis assez proche de Florian Brunet, et je peux vous dire qu'il a ses idées, par contre, eux aussi, ils écoutent de leur côté. Donc, Gérard Lopez a eu l'intelligence de les rencontrer, pas que Florian, d'ailleurs, plein de personnes, et après, ils composent avec eux. Après, pour être vraiment entre les deux, honnêtement, ils ont chacun leur façon de penser. Et quand quelqu'un, une entité, a envie de dire quelque chose, il le dit fermement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et après, ils vivent comme ça. Et moi, je pense que c'est plutôt hyper positif pour le club, qui ait cette liaison. Pour ceux qui ont dit que Florian Brunet était trop proche de Gérard ou l'inverse, pour moi, c'est des conneries. Le club, il faut que tout le monde soit uni pour avancer. Ils ont chacun leur point de vue. Pour le club, heureusement, à 99%, ils sont alignés. Mais les 1%, je peux vous dire que ce soit de l'un ou de l'autre, ils se le diront en face. Eh bien, écoutez, c'est le lot de tous les clubs. Il n'y en a que deux qui montent cette année, quatre qui descendent. Donc, l'année prochaine, ça va être compliqué avec quatre clubs de Ligue 1 qui vont descendre avec un niveau, un budget de Ligue 1, avec l'aide de la Ligue pour les clubs, ce qu'on a eu cette année. Donc, ça sera très compliqué l'année prochaine de monter, très honnêtement. Donc, il vaut mieux aller, et tout le monde le sait, il vaut mieux rester dans le bon wagon cette année. Si ça n'arrive pas, ça sera à la direction de faire en sorte que ça se passe bien. Il va falloir rester en Ligue 2. C'est compliqué. C'est un championnat sportivement très compliqué et financièrement pas facile à gérer. Voilà, parce qu'il y a moins d'aide, il y a moins de sponsors. C'est un championnat très difficile, très rugueux, avec des joueurs qui doivent se comporter d'une manière qui n'est pas la même en Ligue 1. Je fais confiance. On va tout faire pour que le club remonte. Et puis, si ça n'arrive pas, je fais confiance à la direction actuelle, que ce soit Thomas Jacquemier, Anne-Marc, Gérard, Lopez, pour faire en sorte de remonter l'année prochaine. Mais ça n'arrivera pas. On est en période de mercato pour en avoir discuté avec le président vendredi soir. Et puis, il y a les contraintes de la DNCG aussi. Il faut savoir qu'on ne peut recruter que s'il y a des ventes de joueurs. Donc, il y a un équilibre à trouver. Moi, je suis persuadé qu'avec l'équipe actuelle, aujourd'hui, on est capable de remonter sportivement. Le président l'a souligné lors d'une interview vendredi soir. C'est dans la tête. Et moi, je suis persuadé que c'est dans la tête. On a vu que les quelques matchs qu'on a loupés, il n'y en a pas eu beaucoup, notamment celui du Havre. C'est mental, parce que le Havre n'a pas une meilleure équipe sur le papier que nous, aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je suis hyper optimiste, parce que dans la tête, si on n'avait pas les capacités dans les joueurs de remonter, je vous dirais, je serais inquiet. Il n'y a pas assez de joueurs. Voilà. Moi, je pense que même sans recruter, on peut y arriver. Bien évidemment qu'une aide ou deux, notamment en milieu de terrain, ça nous ferait du bien. Après, il y a les contraintes économiques, aujourd'hui, qu'il faut respecter. Mais moi, je suis objectif, parce que je sais aujourd'hui que la direction fait un travail fabuleux, que ce soit sportivement ou administrativement, et que ça va bien se terminer.